Je voudrais aussi qu'on évoque la question de l'écriture, de l'écrit, de l'atelier, de l'atelier d'écriture. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent avec une série qui s'appelle « Les lettres de non-motivation » qui a existé en exposition, en édition aussi. Je croyais d'ailleurs le livre épuisé, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main dessus récemment. Donc j'ai reçu mon recueil de lettres de non-motivation où pendant 7 ans, tu réponds à des petites annonces. C'est ça. C'est ça. Le principe est effectivement d'une sorte d'atelier d'écriture qui ne dirait pas son nom. Il y a la petite annonce, ma lettre, une lettre de refus et puis la réponse du DRH. Et le livre ou la manière dont cette œuvre-là est présentée, c'est le principe de triptyque, petite annonce, lettres, réponses, avec dans mes lettres à chaque fois l'idée que ce sera « Non, je ne travaillerai pas pour vous ». Et en jouant tous les rôles possibles, tous les rôles possibles et aussi tous les styles possibles. Donc c'est à la fois, je dirais, une œuvre qui continue ce qu'on avait dans peut-être les roulades ou Crash Test. Il y a un geste simple, répété, systématique, quelque chose qui se cogne, qui se fait mal. Là, non pas contre un mur comme dans Crash Test, mais contre un autre type de mur plus symbolique, plus institutionnel aussi, institutionnalisé en tout cas. La lettre de motivation, c'est le moment obligé quand on cherche un emploi. Là, le fait de retourner, je ne pense pas être le premier à avoir eu envie de retourner ce principe-là. Maintenant, le fait de le systématiser, je dirais, ce qui commence comme une blague potache aussi, parce que moi, à l'époque, j'étais étudiant au Beaux-Arts, dernière année, et je sentais bien que ça allait être difficile, que la suite allait être difficile, que ça allait être compliqué de trouver un emploi. Je me dis, tiens, il y a peut-être un retournement, une sorte de retournement un peu judo, quoi, ou d'essayer de retourner la situation pour, à la fois, la révéler, la critiquer, et puis dans un jeu d'ironie, de la faire aussi s'effondrer, quoi. Et c'est là où tu expliques que tu ne pourras pas te déplacer, que tu ne comprends pas bien comment on peut être si motivé et prendre deux tiers d'un smig. Enfin, tu as tous les arguments pour expliquer pourquoi, si la loi tu n'iras pas. Oui, il s'agit de jouer des rôles, de jouer des rôles différents, d'un personnage qui est trop compétent, pas assez compétent, trop âgé, trop jeune, etc. De jouer, finalement, toutes les possibilités pour dire non. Et puis aussi dans les styles, c'est vrai qu'il y a de l'argot, il y a une sorte de poésie sonore, à un moment donné, un programme informatique, il y a une sorte de rédaction écrite comme si j'avais 14 ans, voilà. Mais toutes les lettres se terminent par non, je refuse le poste. Et après, ce qui est, je dirais, à la fois révélateur, c'est la réponse du DRH, bien souvent, c'est des réponses automatiques. Mais pas toujours. Pas toujours. Et des réponses personnalisées qui, pour Henkel, notamment, une réponse sur deux pages signée de la main du PDG France qui tente de désamorcer quand les lettres sont des critiques frontales. Je dois avouer que c'est là que j'ai le plus de réponses, finalement. Mais pas que. Il y a aussi des lettres où, je pense ici, notamment à Pilkington, un poste de coupeur de verre, le DRH prend le temps de répondre. Il a bien compris que c'est de l'humour, mais il essaie de remettre les points sur les i à un moment donné. Et là, qu'on sent bien qu'il y a un jeu, là, à la fois un peu adolescent, d'aller titiller avec ironie et puis insistance. Donc, bien souvent, c'est la réponse, le copier-coller, standard. Mais quelquefois, quelques personnes ont pris la plume en prenant le temps d'écrire, en disant, tiens, on va essayer de continuer ou en tout cas d'amorcer un dialogue. Ça arrive très rarement. Sans savoir qu'ils finiront dans un Y-Cube. L'une de tes fiertés, c'est aussi, pendant quelques jours ou semaines, sur Amazon, en recherche, d'avoir eu ton livre « Lettres de non-motivation » dans la catégorie « Lettres de motivation ». Vous pouvez avoir, par exemple, « Comment écrire une vraie lettre ? » Et puis, le tien. C'est ce qu'on cherchait au départ avec l'éditeur Zone. On avait réfléchi à peut-être jouer une couverture qui serait un peu un cheval de Troie. On voit bien ces manuels qui apprennent à écrire des lettres. Il y a toujours une image qui vient d'une banque d'images, des gens en costume en train d'écrire ou avec un ordi. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on rejoue ça ? Puis finalement, on ne l'a pas fait. C'est rajouter une dose d'ironie sur quelque chose qui n'en a pas besoin. C'est un peu lourd. Et puis finalement, sans le faire, malgré tout, le livre s'est retrouvé classé. Je pense au départ d'être à la faveur d'une erreur de mots-clés. Ces non-motivations sont devenues des motivations. Effectivement, le livre est apparu classé comme dans ses livres pour apprendre à écrire des lettres de motivation classiques. Dans les suites du projet, elles ont été adaptées au théâtre par Vincent Tomassé. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi une caractéristique de mon travail. Non pas que, dans ce cas précis, que le travail prenne plusieurs formes. Et je crois que c'est une caractéristique aussi d'un certain type d'artiste pour lesquels l'œuvre n'est pas figée, comme on peut l'entendre dans le sens peut-être traditionnel, effectivement, du tableau ou de la sculpture unique qui vient aboutir. Ou en tout cas, il peut y avoir des séries. Mais à un moment donné, l'œuvre est stabilisée. Elle a comme cristallisé. Et c'est l'œuvre qui est, je dirais, à un moment donné, elle a cette forme ultime. Les lettres, comme d'autres projets d'ateliers dont on parlera après, comme le projet avec les danseurs de l'opéra, comme avec les danseurs américains pour ses gestes brevetés, il y a toujours l'idée que ces œuvres sont plus des plateformes. Et les lettres fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des œuvres qui peuvent durer des années, sept ans dans le cas des lettres. Ça peut être des ateliers qui s'étalent sur plusieurs mois. Et le processus de fabrication de l'œuvre est aussi important que le résultat final. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas, comme les lettres d'ailleurs, je dirais la forme finale, elle est assez variable. Il y a le livre. Les lettres ont été montrées de différentes manières dans des expositions. Il y a eu une pièce radiophonique. Il y a eu une pièce de théâtre. Donc tout ça veut dire qu'à un moment donné, c'est plus trouver un contexte, une situation artistique qui peut se déployer de différentes manières. Les lettres, c'est 2007. Et juste après, il y a compostage. Tu restes sur la forme livre. Exactement. Alors cette forme livre, ça me travaille depuis un moment. Et puis j'aime bien la travailler aussi. Donc je l'ai fait de plusieurs manières. Effectivement, compostage, c'est peut-être la première fois où je m'attaque vraiment à la forme du livre. Et de quelle manière ? Eh bien en allant chercher dans les bibliothèques publiques des livres qui ont été annotés. Et en essayant de trouver, je dirais, peut-être les annotations les plus étranges, ou en tout cas les annotations peut-être aussi les plus mystérieuses, ou en tout cas celles qui font forme. Et ensuite, d'aller faire des dessins à partir de ça, une sorte de prélèvement, comme on le ferait dans des grottes. Oui, tu redessines, c'est pas des scans. Je redessine, c'est pas des scans, je redessine, donc je décalque, c'est une sorte de travail de moine aussi, de moine copiste. D'aller extraire ce qui habituellement est plutôt effacé, ce qui est dans la marge des livres, dans les bibliothèques publiques, habituellement, c'est plutôt de l'enlever. Et là, c'était lui donner une certaine valeur. Et là, pour le coup, essayer de le stabiliser, de le conserver. Conserver, ce qui finalement est un apport de lecteur, en tant que lecteur, une phase très active, qui peut être aussi passée par une inscription dans la marge. Et c'est donc garder ce qui habituellement disparaît, ce qui est destiné à disparaître. On voit aussi la part un peu d'enquête qu'il y a dans ton travail, avec certaines de ses œuvres, de labeur même, presque parfois, quand tu disais je redessine au calque dans une bibliothèque. Alors là, à la recherche du miracle économique, c'est lié aussi aux livres, aux livres de tous les livres, à la Bible, et à un code permettant de relire la Bible. Sauf que toi, tu ne relis pas à la Bible, tu vas lire d'autres livres qui sont plutôt du domaine économique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces diagrammes à la recherche du miracle économique sont des dessins de formats, qui ont des formats variables, des carrés de 90 par 90 cm, des dessins en long, des dessins verticaux, etc. qui sont alors composés au centre d'un texte d'économie classique. Donc on a Ricardo, Adam Smith, Marx. Et de ces textes, j'utilise effectivement le code de la Bible, qui est un code, un système de décryptage que les moines employaient au Moyen Âge pour aller faire parler le texte de la Bible. Et ça, je l'applique non pas à la Bible, mais à ces textes d'économie qui sont souvent présentés comme des Bibles. Et pour aller leur faire dire quoi ? Leur faire plutôt décrire une série de catastrophes économiques contemporaines. C'est-à-dire que ça s'appelle, à la recherche du miracle économique, de manière plutôt ironique, plutôt au contraire, établir un paysage de catastrophes qui vont de scandales financiers, type Scandal & Ron, à des crises financières. Et en faisant ça, au premier abord, ces diagrammes ont l'air d'être très scientifiques. Et puis, quand on commence à regarder dans le détail, on voit que le texte, on l'a fait parler, c'est tiré par les cheveux. C'est-à-dire que la méthode évoque aussi des méthodes, je dirais, du Da Vinci code, ce type de... Côté secret. Voilà, côté secret. Donc, c'est l'apparence. Cette apparence, le désir de garder un secret, de le révéler. Et puis, en même temps, on sent bien que la méthode est faussement scientifique. Mais par contre, ce que ça provoque, ces formes-là, c'est effectivement un espèce de... Quand on les regarde, de double jeu, de se dire, mais où est-ce qu'on se situe ? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que c'est que ce type de dessin ? Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que ce type de texte et ce type de savoir ? Je pense là notamment à la main invisible d'Adam Smith, qui est quand même l'idée que, si on laisse tout un chacun faire selon son propre désir, eh bien, l'intérêt commun s'en trouve comme augmenté ou amélioré. Et ça, ça me fait partie de... Ça me semble faire partie d'une espèce de croyance irrationnelle. Et les dessins sont aussi révélateurs, je dirais, jouent de cette croyance irrationnelle d'une manière distanciée. Voilà. C'est une sorte de commentaire, on pourrait dire, aussi sur la manière dont on considère ces textes d'économie classique. Alors, tu as une approche qui peut y faire penser aussi dans la somme de toutes les peurs, on est à peu près à la même époque, c'est 2007, où là, tu t'intéresses aux scénarios d'attaque dans notamment le cinéma américain ? Oui, alors, c'est aussi formellement, c'est des grands diagrammes, là, qui sont beaucoup plus grands, mais qui sont imprimés, cette fois-ci, uniquement imprimés, alors que les diagrammes de la recherche du miracle économique sont en partie faits à la main. Et ces grands diagrammes, alors, tu parles, effectivement, de la somme de toutes les peurs, qui est une compilation, on pourrait dire, de tous ces scénarios dans lesquels les États-Unis sont attaqués. Donc, tous ces films... War Games, voilà, c'est War Games, ça peut être Armageddon, ça peut être Independence Day, ça peut être des films plus ou moins sérieux. Et l'idée, là, de ce dessin, c'est effectivement de compiler, de mettre au même endroit l'ensemble de ces histoires dans lesquelles les États-Unis sont attaqués. Donc, c'est une vision complètement paranoïaque du monde et qui se déploie sous la forme d'un diagramme, là aussi, qui a une forme qu'on pourrait voir peut-être dans une salle de décision militaire. D'ailleurs, c'est une forme que j'aime beaucoup parce que ça s'inscrit, là encore, dans une histoire. Il y aurait peut-être une histoire à faire de la manière dont les artistes se sont emparés des diagrammes et des schémas. Je pense ici, notamment, à des diagrammes de Stanley Brown où il demandait dans la rue à des passants est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin vers chez moi et garder les petits dessins qu'on lui avait faits. Et c'était ça, son œuvre. Donc, c'est une sorte aussi, là, d'intérêt pour des œuvres qui font appel à des règles, à des systèmes de fabrication de formes où, à un moment donné, il est comme une recette, qui est établie comme le frais, je ne sais pas, l'oulipo pour la littérature. Se donner une règle, bien dans ce cas-là, c'était effectivement compiler la somme de ces catastrophes pour les donner à voir mais aussi le dessin ensuite d'en avoir autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le projet de départ qui est effectivement cette accumulation, cette collection. Et puis, il y a aussi, en fait, je dirais, quand on lit le diagramme sans suivre les connexions des flèches, on se retrouve face à une espèce d'outils poétiques, d'outils d'écriture. Effectivement, quand on le lit de manière verticale, on a des listes de termes qui renvoient vers d'autres scénarios possibles. Je crois que c'est comme aussi établir un... Je parlais d'outils tout à l'heure, d'œuvres qui fonctionnent comme des outils. Là, c'en est un d'une certaine façon. C'est un outil à écrit, un outil pour l'écriture. Donc, on y voit du point de vue de la forme comme à la fois l'enquête, souvent le texte. Il y a aussi une part politique qu'on retrouve d'ailleurs dans ta pièce d'octobre à février qui renvoie à la révolution russe, série rébellion 2010, où là, on a une forme qui est autre et où tu installes quelque chose que tu vas réutiliser plusieurs fois, qui est la question un peu de l'atelier, sans forcément rencontrer les personnes dans ce cas de figure, qui va se finir en atelier tricot. C'est effectivement un petit atelier tricot. Oui. Mais qui est, oui, tu le dis bien, c'est-à-dire que c'est dans la continuité aussi des lettres de non-motivation qui est un atelier qui finalement ne disait pas son nom. Alors, qu'est-ce que c'est que cet atelier de cet atelier tricot ? Alors, pour d'octobre à février, j'étais parti d'un, j'étais parti de simulation de phénomènes sociaux faits par ordinateur. Donc, c'est des systèmes qu'on appelle multi-agents qui permettent de simuler des phénomènes de rébellion, de simuler la manière dont une rumeur va se disséminer dans une communauté, de simuler un phénomène de ségrégation. Il y en a comme ça. Alors, c'est des systèmes qui permettent de simuler à la fois des phénomènes sociaux, mais aussi des phénomènes biologiques. l'idée est d'avoir des agents programmés qui vont interagir et dont on peut, je dirais, modifier le comportement en changeant un certain nombre de paramètres. La visualisation de ces simulations se fait souvent par des systèmes en deux dimensions, de petits carrés qui se déplacent, qui changent de couleur et qui donnent une forme aussi très abstraite, une sorte de Tetris qui se déplace avec des codes couleurs pour chaque type d'individu. Donc, il y a une lecture scientifique possible de ces formes, mais il y a aussi une lecture purement formelle et c'est un peu ce qui se passe avec cet atelier, c'est-à-dire que des éléments clés de ces simulations, des moments particuliers, des captures d'écran, vont devenir des sortes de motifs qui vont être tricotés par des grands-mères. Alors, qu'est-ce que ça fait que ce télescopage, on pourrait dire, impropre ? Télescopage qui n'a pas de... Pourquoi, en fait ? Pourquoi faire ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Et bien, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, il y a plusieurs choses, à mon sens. La première chose, c'est qu'on télescope deux domaines de savoir et de pratiques qui sont antinomiques, mais en même temps qui auraient à voir un niveau, je dirais, très symbolique. Les grands-mères qui se mettent à tricoter des micro-sociétés en train d'évoluer, là, il y a comme l'idée quand même du tissu social ou l'idée d'un lien qu'on ferait là très physiquement. Et en même temps, en dehors de ça, il y a aussi l'idée qu'une technologie qui semble très développée, elle peut être rabattue à un moment donné sur des choses qui sont très concrètes, très matérielles, qui auraient à voir plus à un artisanat. Donc, ce serait comme faire rencontrer deux mondes aussi qui n'ont rien à voir. Et ça, en le forçant, ça produit des formes qui sont d'une certaine manière des étendards. C'est-à-dire que la question derrière tout ça, c'est effectivement où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'idée d'une figure politique ? Est-ce qu'il y aurait le T-shirt du Tché, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours là ? Qu'est-ce que ces formes numériques peuvent nous dire de l'idée de révolte ? Et donc, il y avait l'idée là d'essayer d'une proposition, d'une hypothèse, de se dire, tiens, dans ces phénomènes de rébellion simulée, on pourrait en extraire aussi une image iconique. Alors, il se trouve que ces images iconiques sont plutôt incompréhensibles pour l'œil de l'homme, ou en tout cas, les patterns, les motifs qui sont retenus sont très complexes, qui grouillent, on dirait plus, une sorte de camouflage, un petit peu à la manière, d'ailleurs, des camouflages qu'utilise l'armée américaine maintenant, qui sont plus faits de systèmes de pixels. On retrouve ça, ce qui est du coup, une question ouverte, est-ce que véritablement ces motifs font sens d'un point de vue d'une figure politique ou au contraire non, il serait plus une sorte de camouflage étrange. Et puis, du point de vue de la relation à l'autre, tu te retrouves dans une situation inverse, c'est-à-dire que tu n'es plus celui qui refuse un emploi, mais tu es celui qui propose un emploi. Et je t'ai entendu dire dans une conférence que tu t'étais refusé de faire une sélection des tricoteuses, mais de prendre les premières personnes qui se proposaient à ces postes. Oui, c'est ça. Ça pose la question ensuite de la forme finale et de, est-ce que tu accèdes des pulls qui sont plus ou moins bien faits ? Donc là, je me retrouve effectivement dans une position de choisir ou pas. Faut-il choisir ? Je me suis dit non, en fait, là, au contraire, les pulls, on a un motif qui est suffisamment strict et géométrique. Est-ce qu'au contraire, il ne gagnerait pas à être modifié par, enfin, pas le motif, mais je dirais l'apparence du pull général ? effectivement, en fonction de la technique employée par les tricoteuses, le pull va être plus ou moins lâche, il va être plus ou moins mécanisé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des dames qui avaient une machine à tricoter automatique, donc il y a des zones qui sont tricotées par une machine et d'autres qui sont faites main. Et ces différences de formes ou ces différences de techniques donnent aussi une véritable singularité à chaque pull. Et ce qui fait que cette simulation froide, elle acquiert aussi une vraie... Il y a que souvent, ça c'est peut-être un principe général, c'est comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on fait avec... Un principe général dans mon travail, comment on fait avec ce type d'outils ? Et qu'est-ce qu'ils provoquent ? Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut les emmener ailleurs ? Est-ce qu'on peut trouver d'autres types d'usages à des outils dont on sent bien que ces simulations, le but, n'est pas un but d'émancipation ? C'est un but de compréhension, d'optimisation, de mise en chiffres et en données du monde. Et de se brancher là-dessus, alors, il y a à la fois un côté dérisoire, évidemment. De se dire, tiens, on va monter cet atelier, mais voilà, c'est une petite communauté qui à un moment donné emmène ça, je dirais, du côté d'une désactivation primitive. C'est l'intention. Je ne sais pas si elle fonctionne tout à fait. Mais en tout cas, l'intention effectivement de rabattre à un moment donné une vitesse, une accélération vers des phénomènes de lenteur. Et ça, le tricot, c'est une bonne technique pour ralentir la simulation. Mais après, effectivement, c'est la même chose pour les lettres de nos motivations ou pour l'atelier de dessin avec la police. Justement, parlons-en de cet atelier de dessin dont tu es l'animateur auprès de policiers de la BAC du 14e. Ça, c'est de 2011 à 2015 et où tu vas les faire travailler encore une fois avec des formes de simulation, de data visualisation en utilisant, je crois, des diagrammes de Voronoi. Donc, tu es animateur à la BAC. Oui, je suis animateur à la BAC. Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire que le principe de l'atelier, pour monter l'atelier, il a fallu recruter effectivement un certain nombre de policiers. Et alors, ces policiers, au départ, on est passé par la hiérarchie du commissariat, de plusieurs commissariats, ça n'a rien donné. Donc, l'atelier, je l'ai monté de manière plus, plus intuitive et plus sauvage en faisant appel à des amis d'amis qui, un tel, joue dans un groupe de rock dont le batteur est lui-même policier à la BAC et c'est lui qui va faire la connexion avec d'autres policiers. Ça, c'était pour le recrutement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble ? Le principe de cet atelier était effectivement de travailler ces systèmes de visualisation, de les reproduire, de reproduire à la main la manière dont ils fonctionnent. Les diagrammes de Voronoi et des heat maps qui sont des systèmes de visualisation des délits et des crimes qui sont beaucoup utilisés aux États-Unis, un peu moins en France, mais ils le sont quand même, notamment par la préfecture de police de Paris. Ça fait partie des outils, je dirais, de mise en chiffre, des nouveaux outils, de la nouvelle batterie d'outils que la police utilise depuis le début des années 2000. en 2001, il y a quelques députés qui sont allés à New York pour voir comment ça se passait et comment fonctionnait le système CompStat, qui est un système qui veut dire computer statistique, qui est un nouveau système de classement et d'optimisation du travail de la police. Ce système a eu une sorte de succès fin des années 90 et a provoqué une baisse de la criminalité à New York. Qu'est-ce qu'il fait, ce système, en fait, en deux mots ? C'est un système de classement des crimes et des délits et de mise en comparaison. Il permet de comparer chaque mois, à Paris, un arrondissement avec un autre et de comparer en permanence des États. Le mois d'avant, les chiffres étaient meilleurs que ce mois-ci. Pourquoi ? Et ce système qui est, en plus de ça, combiné avec un système aux États-Unis de rémunération en fonction des chiffres a provoqué, à un moment donné, une baisse de la criminalité. Mais il se trouve qu'après, il y a eu un phénomène de plateau, on ne peut pas, comme un système de citron pressé qu'on ne peut pas presser plus. Et plus que ça, ça a eu des effets négatifs. Des effets négatifs, notamment une sorte de racisme indirect de la police qui contrôle toujours les mêmes à New York et en général, les jeunes noirs. Donc ça, il y a des sociologues qui ont étudié ce phénomène qui est très clairement lié à ce système constate qui est un système de classement, d'optimisation, de mise en concurrence qui a tout un ensemble d'effets pervers. Et le principe de l'atelier de dessin que j'ai mené avec les policiers, c'était justement de s'interroger sur ces outils, ces nouveaux outils de la police. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils font à la police et qu'est-ce qu'ils nous font de manière générale. Ce qu'ils font de manière générale, aux États-Unis, c'est des outils qui sont aussi utilisés par les promoteurs immobiliers, qui permettent de classer les quartiers. Là, ici, il y a plus de crimes, les loyers vont être moins chers qu'ici, où il y a moins de crimes, les loyers vont être plus chers. Donc c'est des outils qui concernent la police, mais comme ce sont des outils de visualisation, ils peuvent être utilisés par d'autres. Et aux États-Unis, c'est légal de montrer ces données. Ça ne l'est pas en France. Avec les policiers, on a redessiné à la main ces dessins, ces diagrammes. Donc il faut imaginer, effectivement, pour vos reneuilles, une toile d'araignée, un diagramme qui subdivise la surface. On prend un plan de Paris. Si je prends l'exemple du 14e, on va avoir par-dessus cette toile d'araignée qui va, en fonction du nombre de délits, se resserrer, ou au contraire, être plus lâche, là où on a moins de délits ou de crimes. Et ça, alors, à l'origine, c'est effectivement un outil d'optimisation. Par le biais du dessin, comme avec les grands-mères, par le biais du dessin, on va le ralentir. On va le ralentir, ça va être laborieux, c'est long, on peut se tromper. L'ordinateur fait ça en un clin d'œil. Les policiers sur le terrain font remonter l'info et puis l'ordinateur envoie immédiatement le diagramme. Ici, à la main, effectivement, il faut le faire à la règle. On fait des tâches et puis on se trompe. C'est-à-dire, vos reneuils, on peut le décomposer de manière assez simple ou en tout cas, en avoir une approximation assez facile à refaire à la main avec stylo et règles. Par contre, c'est long. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça libère aussi un temps de parole. Et c'est ce qui m'intéressait dans le projet, c'est-à-dire qu'à la fois, on a une forme produite qui est, comme pour Pickpocket, comme pour l'atelier avec les grands-mères, une forme qui cristallise cette idée. Et en même temps, on a toute cette phase préparatoire qui prend du temps. Il faut compter à peu près, je dirais, deux mois. Il faut imaginer que les policiers, j'allais chez eux, qui venaient ici à l'atelier. Pour Voronoi, c'est assez simple, mais il faut quand même leur fournir les outils. Et pour les heatmaps, on a fait ça avec un aérographe. Donc ça demande un temps d'apprentissage. Et ça, finalement, ça a un effet aussi de ralentissement. C'est non seulement dessiner qui est lent, c'est aussi le temps de préparation où ce n'est pas un logiciel qui va faire ça. C'est nous en train d'essayer de reproduire ces éléments. Et tout ça, ça ouvre un temps de parole. Un temps de parole où les policiers vont parler de ce que les outils leur font et aussi ce que l'atelier, ça c'est ce que j'avais complètement écarté au début, je me suis dit tiens, c'est drôle parce qu'à la fois, il y a une dimension critique très claire de l'atelier, où les policiers racontent que ces outils sont aussi des outils qui visent à diminuer le nombre de policiers sur le terrain, le nombre d'agents. Donc, c'est l'idée qu'on va avoir des outils informatiques qui vont nous permettre de diminuer le nombre d'agents et en même temps de mettre la pression sur les agents puisque ce système, comme Comstat, il faut avoir les bons chiffres. Et les bons chiffres, ça demande d'avoir des comportements qui sont parfois très très limites. Et d'avoir des comportements très très limites, c'est pas bon. Et donc, l'atelier joue, je dirais, ouvre les dimensions, les multiples dimensions qui se trouvent à l'arrière-plan de ces diagrammes qui, au premier coup d'œil, ont l'air d'être évidents. C'est-à-dire que c'est des outils pour améliorer le travail de la police. Mais en même temps, ils ne font pas que ça. Et bien au contraire. Ils ont un ensemble de conséquences négatives que l'atelier permet de révéler. Et donc là, la forme finale, c'est à la fois ces dessins qui ont été présentés en galerie, mais c'est aussi un article que j'avais écrit pour un livre, un projet de livre qui est un livre collectif qui s'appelle Statactivisme. Qu'on trouve toujours, qui est toujours un livre. Voilà. Soutitré Comment lutter avec des nombres, qui est effectivement un livre à la fois je dirais historique dans le sens où il revient sur des expériences d'usage des nombres à des fins critiques, mais aussi un livre très actuel qui décrit des expériences du type de cet atelier de dessin mais d'activistes ou de sociologues qui utilisent les nombres à des fins de critiques.